Musique Des décorations, celles pour six officiers égyptiens, c'était ce matin par le ministre de la Défense nationale à l'occasion de la fin de la rémission d'instructeurs au Collège de Défense du G5 Sahel. Un départ, celui des enseignants et professeurs pour l'intérieur du pays pour rejoindre leur lieu de travail. C'était ce matin sous la supervision du ministre de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Un lancement, celui de la construction de plusieurs logements à Noisibou dans le cadre du programme d'Arri. Pause de la première guerre, c'était ce matin par le délégué général de Tazor. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 29 septembre 2023. 23h en 22h placé sous le signe de la rentrée scolaire 2023-2024. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais auparavant, une page diplomatique avec une réception et avec une décoration. La réception, dont vous voyez les images défilées devant vous, c'est celle organisée par l'ambassadeur de Chine. C'était hier soir en Ouagchotte à l'occasion du 74e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. Et vous le voyez, il y avait une délégation gouvernementale comprenant quatre ministres, celui des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, celui de l'économie et du développement durable, celui de l'équipement et des transports, ainsi que les ministres délégués près du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Et c'était l'occasion pour le diplomate chinois de s'allier les relations de son pays avec le nôtre, relation qu'il considère comme un modèle pour les relations chino-arabes et chino-africaines. Et il a souligné en même temps que l'année 2023 a été une année de coopération fructueuse et des échanges humains de plus en plus étroits entre les deux pays. Et les diplomates chinois a réitéré enfin la volonté de la Chine de travailler avec la Mauritanie pour faire progresser les relations de coopération à un niveau plus élevé. Ça, c'était la première partie de cette page diplomatique. La deuxième partie, eh bien, elle est constituée par cette cérémonie de décoration au siège du ministère de la Défense, décoration des officiers égyptiens. Ils étaient six à être décorés par le ministre de la Défense nationale, à l'issue de leur mission d'instructeur au collège de défense du G5. Ils étaient décorés, donc, des chevaliers de l'ordre du mérite national. Ils étaient présents à cette cérémonie de décoration. L'ambassadeur d'Égypte, bien entendu, le directeur du collège de défense du G5 et le directeur des relations extérieures au ministère de la Défense nationale. Toujours des images de cette cérémonie de décoration ce matin au ministère de la Défense, c'est six officiers égyptiens qui étaient des instructeurs au niveau du collège de défense du G5. C'est ça, le ministre qui continue donc de décorer ces six officiers. Voilà les images de cette cérémonie de décoration. Ça, c'était ce matin donc au niveau, au siège du ministère de la Défense nationale, six officiers égyptiens qui étaient des instructeurs au collège de défense du G5. Ça, c'est le même cérémonial. La décoration, puis le certificat. Et poignée de main avec le ministre de la Défense. C'est enfin une photo de famille comme souvenir. Voilà donc pour cette page diplomatique, la réception offerte par l'ambassadeur de Chine et les décorations des six officiers égyptiens par le ministre de la Défense nationale. Venons-en maintenant à la politique intérieure. Une politique intérieure qui est dominée, l'actualité oblige, par la rentrée scolaire 2023-2024. Une rentrée qui frappe des gens à la porte, j'ai origi, moins deux. Et en tout cas, les préparatifs vont bon train à travers les pays et à tous les niveaux. C'est dans ce cadre que s'inscrit justement cette rencontre par visioconférence, aujourd'hui supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Précision avec Abdel Ademba. La salle des réunions du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a abrité ces rencontres de concertation entre les acteurs du système éducatif et les walis de Ulaïa de Noxchot avec la participation de ceux de l'Intérieur du pays à l'aide de vidéoconférences. C'est en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur de la décentralisation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Moukhtar Ouldahi, a indiqué que cette concertation est très importante dans le cadre de la rentrée scolaire. Il a ensuite indiqué que dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur oeuvrent ensemble afin que ces rentrées se passent dans de très bonnes conditions dans la poursuite de la réforme du système éducatif. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur de la décentralisation, Mohamed Mahfoud, Brahim Ahmed, a souligné que les instructions qu'ils ont reçues sont de suivre à tous les niveaux l'évolution de cette nouvelle année scolaire. C'est dit-il au niveau des différentes wilayah. Demoukhatar est chef-lieu d'arrondissement afin de rendre compte de la présence effective du personnel pédagogique et du déroulement des enseignements. Il a enfin mis en avant les bonnes dispositions du ministère de l'Intérieur de la décentralisation à oeuvrer dans l'atteinte des objectifs fixés pour cette nouvelle année scolaire. Les walis des différentes wilayah ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'état des infrastructures scolaires au niveau des régions et leur niveau de préparation dans le cadre de ces rentrées. Voilà, étudiez donc les meilleurs moyens et les mesures à prendre pour garantir une bonne réussite de la crise scolaire 2023-2024 et cela conformément à l'approche tracée par les autorités publiques. Voilà l'objectif donc de cette rencontre par visioconférence. C'était ce soir ou cet après-midi précisément sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avec donc la présence des secrétaires généraux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le ministre de l'Éducation nationale, autre activité pour lui, eh bien, il a donné le coup d'envoi du départ des enseignants et des professeurs pour l'Intérieur du pays donc pour rejoindre leurs lieux de travail. Précision sur cette caravane donc et combien d'enseignants et de professeurs donc sont visés par cette opération. Éléments de réponse avec Amitakar. 1114 enseignants et professeurs ont quitté aujourd'hui Nwankchut vers le lieu de travail dans les wilayas de l'Intérieur. Une opération supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif mortal, qui a d'emblée souligné que cette opération concerne les enseignants et professeurs prestataires de services. Parmi eux, 750 enseignants et 409 professeurs qui ont été recrutés cette année pour renforcer le personnel éducatif. Il a indiqué que la nouveauté cette année est que les enseignants ont été transférés uniquement dans les capitales des wilayas, d'où ils seront transférés directement vers leur zone d'affectation. Le ministre a ainsi appelé les enseignants à déployer les efforts nécessaires pour accomplir la mission qui leur est assignée de la manière la plus efficace, appelant les autorités administratives, les élus et les parents d'élèves à contribuer à la réussite de l'année scolaire dès le premier jour de l'ouverture des classes. Il a ajouté qu'une décision a été préparée pour clarifier la norme sur la base de laquelle les affectations, les promotions, les primes et les privilèges sont effectuées, soulignant qu'elles seraient strictement appliquées. Les professeurs à qui nous avons tendu le micro ont indiqué qu'ils n'aménageront aucun effort pour remplir leur mission et ont appelé les parents d'élèves à leur accompagner dans leur noble et importante mission. L'opération de transport des enseignants s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, du directeur de l'École normale supérieure de Nouakchott et des cadres du ministère. Voilà, 1114 enseignants et professeurs en partance pour les lieux de travail à l'intérieur du pays et sur ces 1114, il y a 705 enseignants et 409 professeurs et ils ont un comment d'être des prestataires qui ont été récrutés cette année pour renforcer donc le personnel éducatif. Voilà donc pour ces professeurs et enseignants qui sont partis aujourd'hui à l'intérieur du pays. Point de départ, c'était l'école normale des instituteurs et des lieux de Nouakchott. Donc, voyons maintenant ce qui concerne les préparatifs sur les terrains, des préparatifs qui vont bon train, marqués par des nettoyages, des campagnes de nettoyage, des visites, des réunions, des visites telles que celles effectuées ce matin par la Wallie de Nouakchott-Nord dans plusieurs établissements scolaires dans sa wilaya et on va parler de cette visite, on va parler également des préparatifs au niveau d'Atar et au niveau de Tijijan. On va commencer par Nouakchott-Nord et ses visites, les différentes étapes de la Wallie de Nouakchott-Nord avec Sherna Sherzadbo. La visite a ciblé l'école Hurma ou l'Abdel-Jalil à Tijunin, l'école Bintou Jach à Darna'im et l'école Ahmed ou l'Ded à Tayarit. À notre micro, la Wallie a indiqué que le but de cette visite est d'examiner la situation des établissements d'enseignement et de s'assurer de leur état de préparation à la veille de la rentrée scolaire qui est lundi prochain. Elle a souligné qu'au cours des deux dernières semaines, des campagnes ont été lancées pour nettoyer et rénover les établissements d'enseignement dans toutes les moukata'as de la wilaya, en plus d'une campagne de pompage d'eau à l'intérieur des établissements, notamment au niveau de Tayarit et de Darna'im. Madame la Wallie a affirmé que de nouvelles écoles ont été réceptionnées à Tijunin, à Darna'im et à Tayarit, ce qui contribuera à réduire la surpopulation des classes, notant la disponibilité des équipes éducatives et la poursuite de l'opération d'inscription des élèves. Idem pour la wilaya de l'Adrar qui, elle aussi, se prépare pour la rentrée scolaire 2023-2024. Cette réunion présidée par le wali de l'Adrar, M. Abdollahi Mohamed Mahmoud, entre dans ce sens. Le wali a sensibilisé les autorités administratives et éducatives sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour la réussite totale de cette rentrée. La réunion a aussi servi de cadre pour évaluer l'existant et prendre les mesures idoines pour l'amélioration des acquis. À Tijikja, le wali M. Tayyib Mouhammed Mahmoud a effectué quant à lui une visite de terrain accompagnée des autorités administratives et sécuritaires pour s'inquiérir de l'état des écoles de la wilaya. Et en marge de cette visite, le wali a supervisé le lancement d'une campagne de nettoyage des établissements scolaires organisée par l'Association des parents d'élèves. Voilà, on le voit donc, c'est le branle-bas pour la réussite de la rentrée scolaire 2023-2024. Le branle-bas à tous les niveaux, on le comprend, la rentrée, c'est bientôt, c'est donc à la porte, c'est déjà à la porte de encore deux jours. Et les scolaires n'étaient pas du tout absents de la cérémonie qui s'est déroulée ce matin à Nwadiqbou. Cérémonie donc de pose de la première pierre de plusieurs logements dans le cadre du programme d'Ari. Cérémonie, une cérémonie présidée par le délégué général de Tazor en compagnie du wali de Nwadiqbou. Précision sur cette cérémonie avec notre correspondant permanent, chère Lachmidi, compte rendu, revu en français par Abdul Ademba. 378 familles déminues de la wali de Tazor en Nwadiqbou bénéficient du programme d'Ari pour la construction de logements sociaux destinés aux familles nécessiteuses. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Amour Mouhamid, a procédé à la pose de la première pierre de ce projet, ce en compagnie du wali de Tazor en Nwadiqbou, Mahéoul Hamid. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a indiqué que ce projet de logements sociaux s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République. Il vient s'ajouter à d'autres interventions qui prévoient de doter la capitale économique du pays d'eau potable et stimuler l'activité agricole. Il a en août déclaré que la construction de ces 300 soins d'usurlogements sociaux est le plus grand projet d'habitats sociaux au niveau de ces régions. Ce programme soulintile est financé sur fonds propres de l'État britannien de l'ordre de 4,7 milliards de millions d'oukiyats. Le président du conseil régional de Sédoulaïa, Mohamed El-Mami Oul Ahmed Bezid, a souligné que le programme d'Ari est important dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des habitants. Ce projet souligne-t-il, est partie intégrante du programme et priorité du président de la République. Il a par ailleurs mis en avant d'autres interventions de la délégation au niveau de cette cité, à savoir la dotation de 6 000 cartes d'assurance maladie et la distribution de sacs scolaires au profit d'élèves issus de courses diminuées. La jeune du maire de la commune de Noadibou, Nana Mintchakhar, a pour sa part salué ces différentes interventions au profit des habitants de cette cité. Elle a aussi indiqué que ce programme rentre dans le cadre de l'attention particulière qu'accorde le président de la République aux citoyens afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Voilà donc Noadibou va disposer bientôt de plusieurs logements, tout 378 nouveaux logements dans le cadre du programme d'Ari-Pos de la première pierre. Donc vous venez de l'entendre, c'était ce matin sous la supervision du délégué général de Tazor. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec les activités des experts onusiens à Noakchot avec deux visites, une rencontre, mais aussi la pléviométrie. On commence donc par les activités de ces experts onusiens qui ont été chargés de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Eh bien, ces experts poursuivent leur contact avec les autorités mauritaniennes et ont visité également plusieurs services gouvernementaux, ainsi que des organisations actives dans le domaine des droits de la femme. Précision avec Aminata Khan. Le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles continue ses réunions. Aujourd'hui, le groupe a eu des rencontres avec plusieurs secteurs gouvernementaux, notamment le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, l'Emploi et la Formation Professionnelle et l'Environnement, ainsi qu'au niveau de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants. Au siège de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, la délégation internationale a été reçue par la présidente Maglaha Bint Ahmed Talib, qui a présenté en détail les missions de l'Observatoire et l'approche suivie pour promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles. La délégation internationale a également tenu une réunion au niveau du siège de la Chambre du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, présidée par le secrétaire général Wan Abdelaziz, en présence de certains employés de la Chambre. La délégation de l'ONU a conclu ses réunions par une visite à la prison pour femmes de Nouakchott. Au niveau de la Moukata'a, Darafat, où son directeur Moulay Abdelaziz a fourni des explications sur l'histoire de la création de ce centre pénitentiaire et les services qu'elle rend aux détenus. Voilà donc, intense activité, vous le voyez, intense activité de ces experts onusiens chargés de la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Et on reste encore un instant dans le domaine des droits de l'homme, cette fois avec H majuscule, avec cette visite d'une délégation dit mécanisme national contre la torture. On doit voir les images conduites par son président, visite marquée par un tête-à-tête avec le Wally, mais aussi une réunion élargie. La délégation a également visité le commissariat central d'Atar, où elle s'est entretenue avec le commissaire. Ces réunions étaient l'occasion pour le président de ce mécanisme d'expliquer l'objectif de ce déplacement et la mission du mécanisme dans le domaine du renforcement des respects des droits de l'homme et l'amélioration des conditions des vies des prisonniers. Ce sont les images encore de cette visite d'information entreprise à Atar par une délégation du mécanisme national des luttes contre la torture. Autre visite d'information, c'est celle du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il a effectué aujourd'hui une visite d'information dans l'un des établissements scolaires relevant de son département. Quel de ces départements a été visité aujourd'hui et dans quel cadre s'inscrit cette visite ? Éléments de réponse avec Abdoulade Mouba. La visite du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au niveau de l'école d'enseignement technique et professionnel des bâtiments et travaux publics d'Elminan s'inscrit dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire. Il s'agit d'une opportunité de s'informer de l'état de cette structure d'enseignement. C'est en prélude de la rentrée scolaire. Il a eu à visiter les différents compartiments et ateliers dont dispose cette structure, à savoir celui de la construction, de l'électricité, de la mécanique auto, de la plomberie entre autres. Il a au niveau de ses différentes étapes reçu des explications détaillées sur le niveau de préparation pour cette nouvelle année scolaire. Il a à la suite de ce déplacement souligné que cette nouvelle année scolaire constitue la deuxième année de l'implantation de l'école de la République. Il a appelé les différentes structures d'enseignement technique et professionnel à se préparer dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, dont le lancement officiel est le 2 octobre de cette année. Voilà donc le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en visite dans un établissement scolaire, autrement dit l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des bâtiments et des travaux publics. Donc c'était aujourd'hui. Elle aussi, c'était aujourd'hui. Elle, c'est cette rencontre initiée par la mairie de Kayéidi. C'est quoi apportait cette rencontre ? Qui a-t-elle regroupé ? Elle est moins de réponses avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas. Mohamed Ali Salouk, en train de revue en français par Aminata Khan. Cette réunion préparatoire du cadre de concertation des populations de la commune de Kayéidi vise l'élaboration du plan de développement communal et de la programmation d'un séminaire culturel et sportif. Présents à la rencontre, les responsables de la commune ont présenté lors de la rencontre les grandes lignes de cette réunion. Les grandes lignes déclinées ici par le maire de la commune de Kayéidi, Demba Sambandiaï, qui a indiqué à notre micro que tous les fils et natifs de Kayéidi sont appelés à unir leurs efforts pour mettre en place un plan communal qui répond aux aspirations des populations, indiquant qu'ils auraient pu engager un bureau de travail, mais que soucieux de la proximité et de l'approche genre, c'est-à-dire intégrer les femmes et les enfants dans ce plan, c'est pour cette raison que cette réunion a été mise en place pour permettre à chacun de donner son avis. Lui, succédant d'autres personnes, ont abondé dans le même sens et ont indiqué que seul le développement de la ville de Kayéidi importe pour les natifs de cette ville. Voilà une rencontre de concertation entre la mairie de Kayéidi, les organisations de la jeunesse ou encore celle de la société civile. L'objectif, c'est justement de discuter des priorités de la politique du développement de la mairie de Kayéidi. Kayéidi ne fait pas partie des localités, donc aux Gorgoles, qu'on reçue hier soir, dès la pluie. On va voir quelles sont ces localités. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la pluviométrie enregistrée durant ces dernières 24 heures uniquement dans la Willaïa. Dix gorgoles laissées sur cette pluviométrie que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivie. Merci bien entendu aux équipes Rédaction des Techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au ministère de la Défense. C'était ce matin à l'occasion de la décoration par les ministres de la Défense nationale des six officiers égyptiens à l'occasion de la fin de la remission d'instructeurs au Collège de Défense du G5. Ici, nous sommes à l'école normale des gesteurs de Noix-Piote à l'occasion du départ de 1140 enseignants et professeurs pour l'intérieur du pays, autrement dit pour leur lieu de travail à l'intérieur du pays. C'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ici, nous sommes à Nois-Dibout. C'était ce matin à l'occasion de la pause de la première pierre de la construction de plus de 300 logements dans le cadre du programme d'Ari et c'était sous la supervision du délégué général de Tazor. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada